Voilà, chers collègues, mesdames et messieurs, présents ou à distance, il me revient en tant que vice-président de l'Université de Montpellier, chargé du patrimoine historique, ainsi que vice-doyen de la Faculté de médecine, chargé là aussi du patrimoine historique, de vous accueillir dans cette faculté, dans ce théâtre-homme anatomicum qui porte bien son nom, puisqu'il est tout à fait en lien avec beaucoup de choses dont nous allons parler prochainement, de vous accueillir dans ce théâtre-homme pour ce colloque international sur Guy Choliac et sa cirurgia magna. Ce colloque que l'on doit à l'initiative des collègues de l'Université Paul Valéry, qui a connu, bien entendu, beaucoup de vicissitudes dans sa réalisation, compte tenu de tout ce que l'on connaît quotidiennement encore du fait de la pandémie, ce colloque, finalement, on a décidé de le tenir, et il s'insère dans les festivités, hélas bien écornées, du huitième centenaire de la Fondation de l'Université de médecine de Montpellier. Alors, il est finalement tout à fait logique que l'on lance ce type de colloque parce que la commémoration de ce huitième centenaire nous a amenés à réfléchir, finalement, à ce qu'était le noyau dur au départ de l'École de médecine et que l'on s'intéresse à une personnalité emblématique de, on peut dire, de la première époque, la période médiévale de l'Université de médecine, permet là aussi d'approfondir la personnalité réelle de ce guide Choliac que, finalement, nous ne connaissons que de façon très allusive, et notamment par un certain passage de ses œuvres, et de pouvoir l'insérer dans cette dynamique lancée il y a 800 ans de la médecine universitaire à Montpellier. Autrement dit, ce colloque fera date parce qu'il était nécessaire, que ce personnage, qui est bien sûr fort important pour nous, et c'est sans hésitation qu'il y a quelques années, quand on a créé un nouvel hôpital, on lui a donné le nom de ce fameux guide Choliac, eh bien, de mieux comprendre donc sa personne, de mieux comprendre son influence contemporaine et dans les siècles suivants, pour combler, finalement, un vide qui était certainement nécessaire de combler. Autrement dit, je ne m'étendrai pas davantage, encore un grand merci à tous ceux qui y ont participé, que ce soit nos collègues de Paul Valéry, que ce soit les différents responsables des bibliothèques universitaires, que ce soit également toutes les équipes techniques de l'université qui permettent finalement ces colloques avec des avantages et des incombinions. Les avantages, c'est bien sûr de permettre à beaucoup plus de monde, y compris de très loin, de pouvoir se connecter. Les inconvénients, c'est que cela nous prive, bien sûr, des interactions directes qui font le charme de ce genre de colloque. Autrement dit, donc, on ne peut que souhaiter une pleine réussite à ce colloque et avec, à la clé, bien sûr, des publications d'actes qui permettront d'en concrétiser le contenu. Et je passe tout de suite la parole au professeur Béatrice Bacouch, qui va prendre la parole au nom de l'université Paul Valéry et puis continuer à présider cette première séance matinale. Merci beaucoup. Merci, Thierry Lavabre, Bertrand, pour ces paroles. Et mesdames et messieurs du public, chers collègues, nous vous retrouvons aujourd'hui pour célébrer avec quelques retards les 800 ans de l'école de médecine, quelques retards par rapport à la date initiale que nous avions fixée en effet au mois de septembre 2020. Quelques six mois, finalement, c'est relativement peu. Cette rencontre, comme l'indiquent les logos au bas de l'affiche qui a servi de fond d'écran à l'instant, permettent de voir que nous avons été aidés financièrement par la région Occitanie, par les équipes de recherche auxquelles appartiennent deux des quatre organisateurs de cette rencontre, sachant que, bien entendu, nous sommes accueillis ici grâce au professeur Thierry Lavabre, dans les locaux de la faculté de médecine, de l'école de médecine, comme on l'a encore appelé récemment, et que c'est grâce aussi aux doyens de cette faculté que je remercie. Alors, mes collègues qui ont organisé avec moi ce colloque, c'est Evelyne Berriot-Salvador qui va présider une de ces demi-journées, qui appartient à une équipe CNRS, d'où le Lego, d'ailleurs, du CNRS, sur l'affiche Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières, une unité mixte du CNRS, et dont les travaux portent sur la modernité en Europe de la Renaissance aux Lumières, notamment sur les environnements culturels en mutation dans ces périodes, sur la transmission des savoirs du XVIe au XVIIIe siècle. On participait également à l'élaboration et à tous les travaux préparatoires, et ensuite aux travaux de publication, Daniel Leblévesque, qui est professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge, dont les travaux, qui est membre du SEM, Centre d'études médiévales, méditerranéennes ? De Montpellier, bien sûr, c'est trop simple, j'aurais dû y penser. Et qui, dont les travaux se sont orientés pendant longtemps sur deux axes, la médecine au Moyen-Âge et aussi les faits religieux, comme on dirait aujourd'hui au Moyen-Âge, et qui actuellement est l'éditeur des travaux, des colloques de Fangeau, qui se réunissent régulièrement à Toulouse, enfin, près de Toulouse. Voilà, donc nous sommes accueillis pour ceux qui peuvent l'être, c'est-à-dire les Montpellierains, qui en ont la chance dans des locaux prestigieux de l'amphithéâtre d'anatomie, quel meilleur décor pour évoquer, pendant ces deux jours, l'œuvre de Guy de Choliac, l'un des grands maîtres de cette faculté. Donc, sans plus attendre sur notre horaire, je laisserai la parole au premier orateur. Toutefois, après avoir précisé quelque chose aussi, les échanges par Zoom nous donnent le sentiment d'ubiquité. Il ne permet pas toujours des échanges en temps réel. Et le matin, avec nos collègues d'outre-Atlantique, Geneviève Dumas et Michael McGraw, qui présentent à tous les intervenants du matin, que ce soit aujourd'hui ou demain, toutes leurs excuses. Ils se réjouissent par avance de voir ces travaux enregistrés pour écouter, en différer. Vous voyez, le temps, en fait, se dilate et se contracte des communications des uns et des autres. Voilà. Donc, nous allons maintenant accueillir Jacques Berger. Vous faites en plus ? Non. Jacques Verger, vous nous entendez ? Oui, je vous entends tout à fait. Devriez-vous activer votre caméra ? Oui, mais justement, elle ne veut pas s'activer parce qu'elle me répond que l'animateur l'a arrêtée. Ah, ça, c'est bien ennuyeux. L'animateur va la remettre, s'il le peut. Monsieur Lavabre est très optimiste. Bonjour. Bien, écoutez, en attendant que nous puissions vous voir, Jacques Verger, je vais vous présenter, mais est-il besoin de présenter le grand spécialiste de l'histoire de l'université ? Au Moyen-Âge, auquel vous avez consacré nombre d'ouvrages, bien entendu, celui auquel on pense tous, ce sont les universités au Moyen-Âge. Et très récemment, vous avez publié deux volumes sur l'Université de Toulouse. Vous avez bien entendu, et vous continuez à participer régulièrement à des travaux de colloques. Et nous vous retrouvons, en tous les cas, pour des antiquisants, parce que j'ai présenté tout le monde, mais je ne me suis pas présenté, l'antiquisante que je suis. Nous nous retrouvons après huit ans, on dira, le colloque qui avait été organisé par Daniel Leblévec sur l'Université de Montpellier. Je vous souhaite donc la parole. si on peut avoir... Bien, à ce moment-là, nous allons vous écouter, Jacques Verger. Désolé, sans vous voir. D'accord, merci bien, ce n'est pas grave. De toute façon, une partie de mon exposé sera illustrée par quelques textes. J'espère qu'eux, on pourra les voir. D'ailleurs, je les ai aperçus tout à l'heure sur l'écran. J'espère qu'on continuera à les voir. Voilà, bon, écoutez, en attendant, ce ne sera donc pas une visioconférence, mais une audioconférence. Je remercie évidemment les organisateurs de cette réunion. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe sur mon écran ? Oui, ça, c'est mon texte, justement. Voilà, bon, à l'écran de me voir, vous voyez mon PowerPoint, dont je ne me servirai, elle ne devrait pas tout de suite, mais simplement plutôt dans la deuxième partie de mon exposé. Donc, les organisateurs de cette conférence, que je remercie de leur invitation, parce que c'est toujours avec plaisir que je viens même virtuellement à Montpellier, et que je participe à des rencontres relatives à l'histoire de l'université médiévale ou des universités médiévales de cette ville auxquelles j'ai consacré pas mal de travaux. Et donc, ces organisateurs m'ont proposé comme sujet l'Université de médecine de Montpellier au temps de Guy de Choliat. Alors, le titre de... Alors, j'ai adressé, je me mettrai tardivement à Béatrice Bacouche le texte complet de mon intervention. Je ne sais pas si elle a pu... Enfin, elle l'a fait circuler, mais je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance. Il est plus long, évidemment, que ce que je pourrais dire ce matin. Donc, il comprend aussi, je m'en excuse, quelques coquilles, et même un lapsus, puisque j'ai dans ce texte attribué à notre collègue McVeaux, le prénom, certes shakespearien, de Richard, mais enfin, il s'appelle en réalité Michael, je m'en excuse auprès de lui. Donc, je vais résumer un petit peu cette communication. La première question qui se pose, évidemment, c'est de savoir ce qu'il faut entendre par le temps de Guy de Choliat. On connaît mal, vous le savez, la biographie de ce personnage, comme l'a rappelé le professeur Thierry Lavabre-Bertrand. On admet qu'il est né vers 1300, qu'il est mort en 1368, qu'il a certainement étudié à Montpellier, où il a eu comme maître Raymond de Molière, lui-même attesté comme chancelier de l'université, en 1335. Un document de 1344 le qualifie de bachelier. On suppose qu'il a, mais ultérieurement, donc atteint le grade de maître. On sait par ailleurs qu'il étudia également à Bologne. Il est possible qu'il ait aussi étudié à Toulouse, c'est ce qu'on dit généralement, bien que l'enseignement médical à Toulouse n'était bien actif au milieu du XIVe siècle. Peut-être aussi a-t-il été à Paris, mais ça n'est pas sûr. On ne peut pas non plus affirmer qu'il est enseigné à Montpellier, mais c'est évidemment tout à fait plausible. On sait par ailleurs, divers documents attestent sa présence, qu'il séjourna dans la région lyonnaise et surtout à Avignon, comme le rappellera Daniel Leblébec, où il exerça son art à la cour quantificale. Bref, des données éparses, pour ne pas dire évanescentes, qui suggèrent l'idée de séjour temporaire, plus ou moins prolongé à Montpellier, d'un cursus d'études au total assez lent, puisqu'il aurait acquis sa maîtrise s'il l'a acquise à plus de 40 ans, et de nombreux voyages, au moins dans le sud-est de la France et en Italie, pour compléter sa formation, gérer sa carrière ecclésiastique et se rendre auprès de patients prestigieux et fortunés, notamment à la curie avignonnaise. Et pourtant, il faut reconnaître qu'aussi bien Guy de Choliac lui-même dans ses écrits que les médecins contemporains ou postérieurs qui le citent le rattachent sans hésiter à l'école de Montpellier. Dans le champ du savoir médical du XIVe siècle, il appartient incontestablement comme un montpellierain, fortement lié aux yeux de ses contemporains et au sien prof, au studio Monti Spessulani, alors même, paradoxe, que son nom n'est mentionné nulle part dans le cartulaire de l'Université de Montpellier. À dire vrai, ce cas est particulièrement emblématique. Le paradoxe de ce décalage entre la rareté des attestations archivistiques et la claire affirmation de l'appartenance doctrinale à une école, c'est un phénomène qui se vérifie pour d'autres médecins montpellierains du Moyen Âge et qui nous dit sans doute quelque chose de la figure sociale de ces grands médecins du XIVe siècle et de la nature même du studium méliciné montpellierain du Moyen Âge. Mais dans l'immédiat, je ne développe pas ce point très général et je me contente d'en tirer que nous pouvons retenir ici comme le temps de Guy de Choliac que je voudrais évoquer, en gros, le second tiers du XIVe siècle qui correspond aux décennies où Guy de Choliac a pu, le plus vraisemblablement, fuse de manière épisodique, étudier et enseigner à Montpellier tout en produisant l'essentiel de son œuvre scientifique. L'Université de Montpellier, on le sait, et je n'ai pas le temps d'y insister, à l'Université de médecine de Montpellier, a depuis longtemps retenu l'attention des historiens, je dirais, depuis le XVIIe, le XVIIIe siècle, depuis Jean Astruc jusqu'à nos jours. Il n'est pas question de répéter ici les acquis de ces multiples travaux anciens et modernes, ni de tenter de dresser un tableau complet, mais qui serait forcément statique de l'Université, de ses structures institutionnelles, de son corps enseignant, de son public, de son public étudiant, du contenu de ses enseignements et de leur orientation doctrinale vers le milieu du XIVe siècle. Je voudrais simplement essayer de dégager ce qui a pu faire l'originalité et la spécificité de ces années, de ces années 1330-1360, en gros, qui ont été celles de la présence de Guy de Choliac à Montpellier, à la fois par rapport à la période antérieure, puisque l'Université de médecine de Montpellier, et nous le savons bien en particulier cette année, existait déjà depuis plus d'un siècle, depuis 1220 au moins, et par rapport à ce qu'étaient à la même époque les autres universités occidentales. Une idée assez communément avancée que l'on trouve volontiers dans la littérature et que ces décennies centrales du XIVe siècle auraient vu se succéder pour l'Université de Montpellier, comme d'ailleurs pour d'autres, des années, disons, d'apogées, suivies après le choc de la grande presse de 1348, dont Guy de Choliac fut un témoin précieux, et les débuts de la guerre de Cent Ans par des années difficiles de crise, sinon de déclin. Au moins, en ce qui concerne l'Université de médecine de Montpellier, sans même parler du caractère évidemment toujours discutable de notions comme celle d'apogée, de déclin, il faut dire que cette périodisation peut s'appuyer sur quelques indices suggestifs, mais qu'elle se heurte aussi à des problèmes insolubles, en particulier celui des effectifs de l'université, qui sont quand même le critère quantitatif le plus clair. Certes, on peut penser que la rédaction et l'adoption en 1340 par l'Université de médecine de nouveaux statuts dont je reparlerai, vous voyez affiché sur l'écran, correspondent à une volonté de mise en ordre d'une institution à l'issue d'années de croissance continue que les statuts anciens ne permettaient plus d'encadrer. à l'inverse, on peut supposer que des événements comme la création en 1369 par le pape du Collège des douze médecins, un pape qui connaissait bien Urbain Saint, qui connaissait bien la situation Montpellier-Rennes, traduisait la volonté de ce pontif de pallier les difficultés auxquelles se heurtait désormais le recrutement des étudiants. Mais ces hypothèses, malgré tout, restent un peu invérifiables en l'absence de données quantitatives suffisantes. Certes, pour le corps enseignant, on peut avancer quelques chiffres. En moyenne, je dirais une dizaine de régents ordinariers et légentesses. C'est un chiffre qui d'ailleurs, curieusement, ne varie guère du XIIIe au XVe siècle. Et on ne peut donc évidemment pas conclure de cette stabilité du corps enseignant à une stabilité comparable des effectifs étudiants. Mais malgré tout, le plus probable reste que ces étudiants n'ont jamais été très nombreux et que par conséquent, on peut exclure des variations trop brutales dans leurs effectifs. Il semble d'ailleurs plus largement qu'au Moyen-Âge, aucune faculté ou université de médecine n'ait jamais rassemblé des effectifs élevés de centaines et de milliers d'étudiants comme on peut le faire certaines facultés d'art libéraux ou de droit. Cette idée de cohorte assez restreinte et stable envoie elle-même à un modèle d'études plutôt élitiste avec des taux d'abandon assez faibles en cours d'euro. Dans le cas de Montpellier, cette hypothèse me paraît encore plus plausible du fait de la durée relativement courte des études médicales, cinq ou six ans, j'y reviendrai, qui limitait sans doute les pertes en cours de route et du caractère d'établissement de second cycle. J'emprunte cette formule anachronique à Geneviève Dumas qu'il a employée en parlant de l'université de médecine pour dire que la différence de Paris ou de Bologne qui pouvait puiser localement dans un vaste vivier d'étudiants SR et de maîtresseurs. À Montpellier, au contraire, la majorité des étudiants venaient de l'extérieur et parfois de fort loin pour suivre un cursus médical dans un studium réputé après avoir acquis ailleurs leur formation en arts. Le fait même de ce long voyage qu'ils devaient entreprendre était sans doute un gage de stabilité une fois qu'ils étaient arrivés. Je viens de parler à l'instant de la réputation du studium de médecine de l'Université de Montpellier liée à son ancienneté, à son large rayonnement géographique et il est certain que Montpellier a compté tout au long du Moyen-Âge et en particulier au XIVe siècle parmi ses maîtres permanents ou épisodiques comme dit Choliac des auteurs de première importance dont les écrits sont nombreux et ont connu une large diffusion. Mais ceci dit et c'est une première remarque que je ferai on peut se demander si la période d'efflorescence maximum d'apogée doctrinale si on veut de l'école Montpellier ne coïnciderait pas plutôt avec les années disons 1280-1330 marquées par la présence de personnalités aussi exceptionnelles que celles d'Arnaud Villeneuve de Bernard de Gordon d'Henri de Monteville bien qu'Henri de Monteville soit sans doute plus parisien que Montpellier de Gérard de Solo par rapport donc aux années suivantes celles précisément de Guy de Choliac du second tiers du siècle qui serait malgré tout un petit peu en retrait sur la période des années antérieures alors faut-il pour expliquer ce tassement invoquer comme on le fait parfois d'ailleurs le contexte géopolitique c'est-à-dire le passage de Montpellier sous la domination française qui distend les liens juste là très féconds avec les pays de la couronne d'Aragon est-ce qu'il faut également mettre en cause l'attraction je dirais quasi irrésistible de la cour pontificale d'Avignon sur les médecins montpellierains qui peut-être que Daniel Leblévec nous en reparlera fut peut-être finalement cause de sclérose autant que d'émulation pour le studium de Montpellier et puis il y a peut-être eu aussi des facteurs plus proprement intellectuels mais enfin je laisse aux spécialistes de la pensée médicale le soin d'en décider mais en les lisant je note par exemple que les programmes d'études contenus dans ces fameux statuts de 1340 dont je parle ont souvent été interprétés par rapport à ceux qui avaient été définis dans les statuts précédents ceux de 1309 comme l'indice d'une sorte de statut de 1309 directement inspiré par Arnaud de Villeneuve comme l'indice d'une sorte de banalisation si je puis dire de l'enseignement montpellierain les audaces de ce que Garcia Balliester et Michael McVeaux appelé le nouveau galénisme reculent plutôt au profit d'une sorte de vulgate avicénienne largement répandue tant en Italie qu'en France et qui n'est donc plus spécifiquement montpellierain on a aussi relevé et là encore je me réfère à des articles de Michael McVeaux qu'à l'époque qui nous intéressent les médecins montpellierains à l'exception il est vrai de Guy de Choliac s'intéressent peut-être moins à la chirurgie ils manifestent donc moins cette ouverture vers la chirurgie qu'à l'époque antérieure donc au total sur le plan de l'histoire doctrinale je dirais que ces années centrales du XIVe siècle représentent sans doute une période d'épanouissement de maturité doctrinale de haute eau si vous voulez une métaphore mais plutôt malgré tout qu'une période d'innovation et de remise en cause bien qu'évidemment le temps des grandes synthèses comme celle de Guy de Choliac ne fut pas passé voilà quelques remarques mais que je ne développe pas parce qu'elles mettent en cause l'aspect disons profondément doctrinal qui n'est pas ma spécialité et dont il sera question dans les communications suivantes j'en viens à l'aspect institutionnel qui m'est plus familier et qui est au demeurant le mieux documenté avec un témoignage majeur à savoir les nouveaux statuts dont l'université de médecine a été dotée en 1340 texte long et détaillé depuis longtemps publié dans le cartulaire de l'université de Montpellier recris dans les statuts et privilèges des universités françaises de Marcel Fournier et c'est un texte qui mériterait à lui seul une analyse approfondie que pas le temps de faire ici j'indiquerai simplement un certain nombre de lignes majeures alors ce texte compte 69 articles 69 capitulats et il se présente je n'en ai mis ici quelques extraits dont je dirais que je vous commenterai de temps en temps 69 capitulats et il se présente comme une réforme générale de l'université de médecine appelée à remplacer tous les statuts antérieurs et il faut évidemment rappeler que ce texte constitue un diptyque avec les statuts de l'université de droit les nouveaux statuts de l'université et de droit adoptés l'année précédente en 1339 mais c'est malgré tout un parallélisme un petit peu trompeur car à la différence de ceux des juristes qui sont pourvus de préambules très développés les statuts des médecins ne nous informent pas ou guère au moins directement sur les origines de cette réforme générale ni sur son contexte immédiat ni même peut-être sur tous ses auteurs effectifs il faut donc essayer de déduire ces points importants de ce que nous savons de l'évolution de l'université de médecine dans les décennies et les années précédentes et du contenu des principales dispositions du texte lui-même Pour les juristes je reviens sur ce texte une minute parce que je répète les deux textes sont manifestement à étudier en parallèle la réforme de 1339 sur laquelle j'ai eu l'occasion d'écrire il y a quelques années un article dans les mélanges bourguins la réforme de 1339 venait d'abord remplir un vide depuis la constitution en 1289 du studium generale Montice Pessulani par la bulle Cuia Sapientia du pape Nicolas IV donc publié en 1289 et dont on avait célébré le septième centenaire en 1989 les plus anciens dont moi-même se souvienne de ces célébrations donc depuis cette date de 1289 les écoles de droit n'avaient jamais reçu semble-t-il de statut complet réglant définitivement leur organisation institutionnelle cette situation ambiguë avait naturellement favorisé la multiplication des tensions et des conflits aussi bien avec les autorités extérieures qu'à l'intérieur entre maîtres et étudiants et ces incertitudes permanentes avaient fini par imposer le recours à l'arbitrage pontifical que le pape Benoît XII avait confié à quelqu'un qui était parfaitement informé de la situation montpellieraine puisqu'il avait lui-même enseigné le droit à Montpellier à savoir le cardinal Bertrand de Dos mais si on prend le contraire les médecins et la réforme de 1340 la situation est tout à fait différente car l'université de médecine quant à elle était bien organisée depuis 1220 grâce aux statuts fondateurs et remarquablement précis je dirais pour des statuts fondateurs du début du XIIIe siècle ceux du cardinal Léga Conrad Dourard complétés à plusieurs reprises par des statuts également importants 1240 139 j'en ai parlé à l'instant en 1313 etc. Alors bien sûr des conflits avaient pu opposer périodiquement les médecins soit au consul soit à l'évêque de Maglone mais sans remettre en cause l'existence même ni l'autonomie de l'université de médecine en fait les tensions les plus sérieuses et j'y reviendrai paraissent avoir surgi à l'intérieur même des écoles soit entre les régions eux-mêmes soit entre ceux-ci et les étudiants dans ces conditions il avait suffi finalement de recourir à un arbitrage amiable procédure bien rôdée dans les sociétés méridionales du temps l'arbitrage de quelques docteurs en droit supposés neutres compétents et de bonne volonté que l'on avait été chargés pas bien loin tout simplement à l'université voisine de droit les juristes ainsi sollicités sont l'un d'entre eux au moins connu car il donne son nom et se présente comme le principal rédacteur de la réforme c'est Thomas de Sauterard un docteur en droit civil réputé dont André Bourron avait jadis évoqué la figure accompagné dit-il de quelques canonistes mais dont il ne donne pas les noms et ils avaient certainement ces personnages avaient dû participer l'année précédente à l'élaboration des statuts de leur propre université de droit la question de la réforme universitaire devait donc leur être familière mais par ailleurs il est clair aussi que leurs compétences ne s'étendaient pas au contenu même des études médicales ni aux modalités concrètes de l'enseignement et des examens de médecine et par conséquent il dure certainement à prendre conseil du chancelier et du doyen de l'université de médecine mais dont on ne connaît pas les noms malheureusement cette année 1340 ainsi que d'autres régents en médecine dont on ne connaît pas non plus les noms et sans doute nous le verrons c'est important de quelques bacheliers et étudiants malgré donc son caractère solennel qui est affirmé le texte de 1340 qui nous est connu par plusieurs copies assez tardives dans les calculs universitaires tardiques le texte de 1340 du moins sous la forme où il nous est parvenu qui n'est peut-être pas complète certainement pas même est étonnamment discret sur son contexte diplomatique c'est-à-dire sur les conditions mêmes de son adoption de son enregistrement de sa proclamation alors qu'il est bien dit qu'il s'agit d'une réforme générale qui périmait tous les statuts antérieurs à l'exception évidemment de ceux octroyés par privilège pontifical que les réformateurs n'auraient pas eu compétence pour supprimer alors je n'entre pas dans le détail de ces 69 articles évidemment j'essaye d'en tirer simplement une image de la situation de l'université de médecine de Montpellier telle qu'avait pu la connaître Guy de Choliac vers 1340 lorsqu'il séjournait comme étudiant ou comme maître à Montpellier et je poserai deux questions fondamentales me semble-t-il d'abord la question de l'autonomie universitaire on sait en effet que la principale originalité institutionnelle de Montpellier a été de posséder pratiquement la seule université exclusivement médicale existée au Moyen-Âge je laisse de côté le cas compliqué mais peu probant au total de Salernes qui n'a jamais sans doute été une véritable université de médecine au Moyen-Âge et elle est restée Montpellier est restée une université exclusivement médicale même après l'institution d'enseignement universitaire de droit je viens de le dire puis au 15e siècle de théologie dans la même vie c'est un fait incontestable et il faut noter que les documents qu'avait bien souligné notamment André Bourron dans plusieurs articles deux universités pour une ville il a écrit les articles et les chapitres qui portent ce titre n'est-ce pas c'est un fait incontestable et les documents médiévaux montpellierains ou relatifs à Montpellier ne s'y trompent pas et distinguent en effet clairement les deux universités existant ayant coexister dans la ville celles de médecine et celles de droit universitas magistrorum et scolarium medicinalis scienciers studis Montes Pessolani d'un côté universitas scolarium autrius coeduris studis généralis Montes Pessolani de l'autre ceci dit et c'est un point que je voudrais quand même noter il ne me semble pas que l'idée d'un studium généralis Montpellier unique tel que le pape Nicolas IV avait voulu l'instaurer en 1289 et qui était la raison d'être même de cette bulle cuillère sapiens est totalement disparue avec le refus quasi immédiat des intéressés eux-mêmes médecins et juristes de se fondre dans une institution elle-même unique simplement subdivisée en faculté distincte et ce point de vue était sans doute en particulier celui des autorités religieuses ou laïques extérieures qui tout au long du XIVe siècle concèdent un certain nombre de privilèges en matière d'exemption de taxes n'est-ce pas par exemple ou de droits de ne pas résider sur des bénéfices ecclésiastiques concèdent divers privilèges aux doctores et scolores dictées villemontis Pessolani sans préciser s'il s'agit de juristes ou de médecins et ils précisent même parfois même in quo fume coelicita facultate donc manifestement quelles que soient les études faites ce qui montre bien donc que ces mesures concernaient en bloc tous les maîtres et étudiants demeurant à Montpellier si bien juristes que médecins et on peut supposer que la commune et je dirais les habitants de Montpellier avaient parfois eux aussi cette perception globale d'une population universitaire unique dont ils tentaient évidemment parfois de remettre en cause également en bloc les privilèges et exemptions fiscales dont jouissaient ou judiciaires dont jouissaient l'ensemble des étudiants donc parfois les médecins Montpellierains Volintès Nolintès se sont trouvés embarqués si j'ose dire dans le même bateau que ceux qui étudiaient le droit ou plus tard la théologie confondus donc par l'opinion commune dans l'ensemble du petit monde des écoles mais il n'en reste pas moins que l'université de médecine était tout à fait consciente quant à elle de sa spécificité de ses intérêts propres et qu'elle a joui et en particulier au milieu du XIVe siècle dans son fonctionnement normal d'une très large autonomie qu'elle exerçait à travers ses statuts règlements et décisions diverses adoptées par ses assemblées générales alors le premier texte mais qui a disparu il faudrait que j'y remonte d'ailleurs se rapporter à ses non c'est encore avant je ne sais pas comment je peux le faire remonter se rapporter à ses assemblées générales voyons ça est-ce qu'on peut faire remonter le texte numéro 1 sur le powerpoint alors voilà voilà c'est ça donc voilà donc le c'est l'article 5 n'est-ce pas des statuts qui explique c'est d'ailleurs ça n'était pas nouveau mais c'est rappelé que les assemblées générales congrégatiaux perfidèmes obligatoires doivent avoir lieu pour le bien et les nécessités de l'université et que tous les maîtres doivent y assister mais qu'ensuite chaque maître peut demander ça peut faire rêver dans les universités contemporaines chaque maître peut demander la réunion n'est-ce pas d'une assemblée qui ne sera pas une assemblée perfidème qui elle peut simplement être convoquée par le chancelier et donc ces assemblées perfidèmes obligatoires tout le monde doit y assister alors que les autres apparemment n'avaient pas le même caractère obligatoire donc voilà par exemple le lieu d'élaboration ces assemblées qui n'étaient pas très nombreuses je répète il y avait sans doute une dizaine une bonne dizaine de régences ordinaires quelques régions non ordinaires il est d'ailleurs prévu que ces assemblées se tiennent éventuellement à l'église Saint-Firmin qui est le lieu habituel de réunion de l'université mais qu'elles peuvent aussi se tenir dans une maison particulière la maison du chancelier du vice-chancelier du doyen donc vous voyez c'est quelque chose un petit groupe un petit conseil n'est-ce pas mais qui joue un rôle très important et exercer véritablement l'autonomie de l'université voilà et donc les décisions de ces assemblées étaient mises en oeuvre par les officiers que l'université avait mis elle-même à sa terre le chancelier et le doyen on a à Montpellier cette dualité qui lui est assez propre je n'ai pas le temps d'y assister et puis aussi les procureurs ou les receveurs alors les statuts de 1340 n'ont rien changé d'essentiel aux institutions existantes qui remontaient en gros au milieu du XIIIe siècle ou même à 1220 mais elles ont pleinement confirmé l'université de médecine dans ses privilèges et libertés fondamentales tout en en précisant sur un certain nombre de points les conditions d'exercice les modalités d'exercice soit que les statuts antérieurs n'aient pas été assez claires soit que certaines pratiques n'aient relevé jusque là que de l'usage et de la tradition orale et qu'on ait éprouvé le besoin de les renforcer donc on a ainsi précisé rappeler la compétence des assemblées générales soit les assemblées perfidèmes il y en avait deux par an soit les assemblées périodiques épisodiques qui pouvaient être convoquées à la demande simplement d'un des maîtres région et on trouve également alors on peut passer au texte 2 texte suivant voilà c'est également ces assemblées ces statuts de 1340 qui ont précisé l'organisation toutes sortes de points sur l'organisation des leçons et des disputes les horaires de cours les dates de vacances l'immatriculation des nouveaux étudiants c'est ce que je vous ai indiqué ici qui est un des premiers témoignages que nous ayons n'est-ce pas sur la tenue de matricules matricules qui malheureusement ont dû être tenues mais ont totalement disparu pour des universités médiévales françaises et ce qui est remarquable c'est qu'il est précisé dans ce paragraphe donc c'est le paragraphe 36 vous le voyez que non seulement les nouveaux étudiants les étudiants qui viennent n'est-ce pas pour étudier ou pour acquérir le baccalauréat ou la maîtrise je paraphrase rapidement le texte pour que l'on sache exactement combien de temps ils ont étudié et si ce temps est conforme aux dispositions statutaires et s'ils n'ont pas essayé de manière frauduleuse d'étudier au moins qu'ils ne l'ont fait réellement n'est-ce pas de faire croire qu'ils ont étudié plus qu'ils ne l'ont fait réellement il est précisé que ces étudiants et ces bacheliers devront s'inscrire sur leur nom et le jour sur la matricule le jour de leur arrivée ce qui est normal et le jour de leur départ pour qu'on ait vraiment au jour près si j'ose dire la durée de leur séjour et ça c'est une disposition que bien souvent on ne retrouve dans les matricules qu'à l'époque moderne donc c'est une manière d'enregistrer et l'arrivée et le départ éventuellement le retour et tout ceci s'accompagnait ce sont les collecteurs de l'université qui inscrivent cela dans des registres qui ont donc disparu et c'était donc accompagné évidemment du paiement d'un droit d'immatriculation et donc le souci était celui d'éviter toute fraude dans les durées d'études et de garantir donc le sérieux des formations et des examens et justement le déroulement des examens était lui aussi l'objet de dispositions extrêmement détaillées dans le détail desquelles je ne veux pas entrer ici et qui je dois dire ne sont pas d'ailleurs toujours d'une clarté absolue en tout cas pour moi alors il faut vraiment souligner cette grande autonomie dont jouissait encore au milieu du XIVe siècle l'université de médecine de Montpellier les prérogatives de l'autorité ecclésiastique c'est-à-dire de l'évêque de Maglone et au-dessus de lui du pape étaient limitées au minimum ce qui confirme aussi bien les statuts de 1340 que les actes de la pratique qui précèdent ou qui suivent cette année 1340 et on sait que l'université de médecine a toujours réagi en tout cas au XIVe siècle énergiquement et généralement avec succès à tout ce qui lui semblait abus de la part de l'évêque de Maglone voulant intervenir dans les affaires intérieures de l'université pour favoriser tel candidat par exemple à la licence sur la maîtrise c'est d'ailleurs souvent on le constate assez curieusement ce n'est pas l'évêque de Maglone qui est en cause mais ce sont ces délégués auxquels il s'en remettait soit un vicaire général soit l'official qui essayait d'intervenir et l'université proteste toujours ces protestations remontent parfois jusqu'au pape et sont suivies généralement de succès il n'y a que le pape malgré tout surtout le pape d'Avignon qui était proche et qui en plus était si j'ose dire un bon client pour les maîtres montpellierains qui parfois a réussi par exemple à imposer le chancelier de l'université qu'il considérait comme une sorte de bénéfice à la réserve pontificale ou bien également de nouveaux docteurs malgré les réticences des maîtres en place voilà quant au roi que ce soit le roi d'Aragon de Majors ou ensuite le roi de France il n'intervient pas beaucoup dans les affaires de l'université de médecine il l'a placé sous sa sauvegarde spéciale comme il l'avait fait d'ailleurs pour l'université de droit mais c'est un texte assez général et pour le reste il protégeait plutôt l'université contre la mauvaise humeur des officiers communaux ou royaux qui essayait notamment de taxer les étudiants sur les entrées de vin qui essayait de prélever le souquet c'est-à-dire la taxe sur les importations de vin que les étudiants prétendaient faire gratuitement donc on peut dire globalement que la pression politique on parle toujours du renforcement du contrôle du pouvoir politique à la fin du Moyen-Âge sur les universités mais dans le cas de l'université de médecine de Montpellier et au milieu du XIVe siècle cette pression politique est encore des plus modérées cette situation favorable permettait je ne voudrais pas être trop long aux médecins de Montpellier de préserver leur totale indépendance par rapport aux autres universités et écoles de la ville rien n'indique qu'il y ait eu je vous l'ai dit le moindre lien institutionnel entre les médecins et les juristes même si les rapports personnels étaient sans doute bons comme le prouve le recours à des juristes pour rédiger précisément ces statuts de 1340 même indépendance vis-à-vis de l'église et des communautés religieuses alors même que le milieu médical de Montpellier est un milieu où les clercs comme le dit de Cholien étaient assez nombreux à côté des laïcs et les statuts de 1340 se bornent à rappeler la nécessité d'une part de la messe dominicale pour tous les membres de l'université et d'autre part les principes religieux qui commandaient la déontologie médicale mais ce sont des rappels très généraux en fait les autres concurrents possibles des médecins ne sont pas mentionnés il n'est pas question des chirurgiens dans les statuts de 1340 pour les apothicaires il est simplement dit que les médecins doivent les visiter deux fois par an et il n'est pas question non plus des médecins juifs dont on sait pourtant qu'ils ont entretenu des rapports assez étroits avec les médecins chrétiens à Montpellier au XIIIe et au XIVe siècle mais on a en 1351 une lettre du roi de France Jean Le Bon qui semble réserver au titulaire d'une maîtrise universitaire donc aux chrétiens la pratique la pratique de la médecine le licenciat pratique s'en dit à Montpellier même est une suburbis en fait le seul problème qui se pose que j'évoque rapidement concernant l'autonomie disciplinaire et la spécificité de l'enseignement médical à Montpellier et celui de ses rapports avec l'enseignement des arts et de la philosophie ça c'est un problème qui est aussi un problème doctrinal il est clair que l'université de médecine de Montpellier n'a jamais été une universitas arsium et médiciné comme l'était celle de Bologne ou de Padoue où les deux champs disciplinaires étaient fortement associés et articulés mais il est clair aussi que les maîtres montpellierains tout en soulignant l'importance de la pratique insistaient aussi sur la nécessité pour le médecin d'une solide formation en arts libéraux et en philosophie naturelle voire en philosophie morale la possession la possession préalable d'une maîtrise SR était fortement valorisée depuis l'origine pour les étudiants en médecine de Montpellier alors pour ceux d'origine septentrionale le profil le plus classique c'est celui d'une maîtrise SR acquise à Paris avant de venir étudier à Montpellier mais qu'en était-il pour les étudiants méridionaux qui étaient fort rares à aller faire des études d'art à Paris et qui cependant manifestent en tout cas ceux qui ont laissé des écrits cette forte culture artienne et philosophique comme on le voit quand on lit Bernard de Gordon ou Guy de Choliac lui-même alors s'étaient-ils formés dans des écoles d'art non universitaires mais on ne voit guère ces écoles apparaître dans la documentation étaient-ils des autodidactes en philosophie naturelle c'est un peu une solution de facilité que de dire ça ou y avait-il à Montpellier même un enseignement des arts et de la philosophie rattaché d'une manière ou d'une autre à l'université de médecine alors on sait qu'une université des arts assez énigmatique avait été fondée dès 1242 par l'évêque de Montlore Jean de Montlore avec des statuts directement inspirés de ceux de l'université de médecine cette université des arts il faut le dire a survécu elle a existé tout au long du Moyen-Âge mais les documents qui nous informent sur elle sont tellement peu nombreux tellement évanescents même si on voit que les étudiants en médecine y ont enseigné etc. qu'on a peine à croire qu'il y ait eu là une filière régulière de préparation aux études médicales alors faut-il imaginer que malgré tout un peu comme en Italie des leçons d'art et de philosophie aient été donnés au sein même de l'université de médecine le fait que les études étaient un peu plus longues pour les étudiants qui n'avaient pas la maîtrise SR que pour les autres pourraient le faire croire donc ils ont à étudier un ou deux ans de plus c'est ce que l'on voit alors dans l'image suivante mais malgré tout les statuts de 1340 ne font allusion à ces éventuels enseignements que pour les interdire on interdit vous le voyez c'est l'article 31 à tout mettre en médecine dans les écoles de médecine des données des leçons de grammaire de logique ou de philosophie naturelle sauf sur le animalibus d'Aristote donc interdiction d'enseigner les arts et la philosophie naturelle et par ailleurs il précise qu'une fois que quelqu'un un bachelier en médecine a été promu à Saint-Firmin à la maîtrise en médecine et bien il n'a plus le droit d'acquérir une maîtrise SR qui lui permettrait d'enseigner les arts ces deux paragraphes sont un peu énigmatiques ils indiquent que la tentation de créer des enseignements d'art et de philosophie au sein de l'université de médecine a existé mais que ça n'était pas là non plus malgré tout une filière régulière et le problème reste donc à mon avis pendant alors la seconde question que je voudrais évoquer rapidement pour terminer en m'excusant d'avoir pris un peu de retard c'est ce qui concerne d'après ces statuts de 1340 les rapports entre l'université les maîtres et les étudiants alors d'un côté aussi bien les documents statutaires que les matériaux prosopographiques que l'on peut rassembler sur les maîtres et étudiants en médecine de Montpellier comme l'avait fait par exemple Daniel Jacquard dans sa thèse d'un guerre nous renvoie l'image d'un groupe humain je l'ai dit élitiste assez peu nombreux cohérent des maîtres connus avec une vraie crite importante souvent des étudiants sérieux bien formés ambitieux présentant des taux de réussite au grade très supérieurs à ceux qu'on observe à la même époque dans les facultés d'un ou de droit et donc on est tenté de voir là autant de gages de bon fonctionnement de l'institution ce que semblent en effet confirmer les statuts de 1340 les instances de concertation et de décision se réunissaient régulièrement les règlements nous venons de le voir étaient tout à fait précis des programmes d'études détaillés tenus à jour des méthodes d'enseignement assez élaborées des procédures d'examen longues et sérieuses garantissant la valeur et le prestige des grades conférés une autonomie énergiquement défendue une conscience affirmée de la contribution possible de la médecine et des médecins au bien commun de la cité on a pu en particulier souligner je l'ai fait moi-même plus longuement dans d'autres travaux l'organisation efficace et si l'on peut dire assez moderne c'est en fait que ce terme de moderne ne soit pas un peu anachronique si j'ose dire lui-même du système d'enseignement de la médecine montpellierenne qui échapperait ainsi aux reproches habituellement faits à la pédagogie scolastique c'est-à-dire à son caractère théorique long, répétitif fondé sur le tête-à-tête solitaire et prolongé du maître et de ses licites alors qu'ici chaque étudiant même s'il avait évidemment son maître son magistère Meus qui le présentait à la licence et à la maîtrise donc même si on trouve ici ce système que Geneviève Dumas a intitulé dans sa thèse le système du matorat j'ai découvert ce mot qui doit être une invention de nos amis québécois pour désigner le rapport entre le maître et le disciple mais en sus de cela il y avait quand même pour tout au long de leurs études pour les étudiants en médecine de Montpellier la possibilité de suivre les cours assurés par l'ensemble des maîtres qui se répartissaient entre les cursus sur les textes du programme la possibilité de se charger eux-mêmes de lecture cursive d'accompagner les médecins dans les visites aux malades d'effectuer des stages chez les praticiens hors de Montpellier toute disposition propre à élargir le point de vue des étudiants à enrichir leur expérience pratique à développer leur capacité d'initiative et de réflexion personnelle mais il ne faut pas malgré tout s'en tenir à ce tableau presque idyllique qui n'est pas le seul qui ressort de la lecture des statuts de 1340 et autres documents si on le fait un peu attentif certes l'université de médecine de Montpellier n'a pas connu les violences entre town and gown les affrontements politiques les querelles doctrinales les rivalités entre facultés et entre nations qui ont marqué ailleurs à Paris bien sûr mais aussi à Toulouse par exemple la vie des universités vouée aux études de philosophie de théologie ou de droit mais elle n'a pas pour autant échappé aux conflits et aux tensions conflits parfois nous l'avons vu avec l'évêque de Maglone ou avec ses délégués ou avec la commune ou avec les officiers royaux mais surtout conflits internes entre maîtres ou entre maîtres et étudiants autrement dit on a l'impression que peut-être du fait des effectifs restreints de l'université de médecine de Montpellier de son caractère monodisciplinaire celle-ci malgré la précision de ses statuts et la complexité de ses méthodes d'enseignement restait avant tout une simple association de maîtres de maîtres assez individualistes une dizaine ou une douzaine d'individus tous pourvus en tout cas d'une forte personnalité jaloux de leur autorité de leur réputation personnelle pas toujours disposée à faire primer le bien commun pourtant régulièrement invoqué dans les statuts et délibérations sur les intérêts de chacun je vous renvoie si vous voulez remonter à l'image précédente voilà à cet article 48 sur les empêchements de promotion au grade qui me laissent un peu rêveur je n'ai pas le temps de le commenter en détail mais vous voyez qu'on essaie de se mettre en garde contre les procteurs calumnias là on pourrait traduire de manière pas tout à fait exacte mais enfin en employant le mot moderne de calumnie apparemment on cherchait n'est-ce pas à torpiller ses petits camarades ou les élèves de son voisin en répandant sur eux toutes sortes de bruits malfaisants qui les auraient empêchés de se présenter au baccalauréat ou à la maîtrise et donc des dispositions étaient prises pour qu'au moins ce genre d'opposition soit fait dans des délais assez rapides et ne puisse pas retarder un éventuel candidat donc le lancement des pots de banane si j'ose dire semble avoir été un sport assez pratiqué entre professeurs de médecine à Montpellier au XIVe siècle et leurs étudiants donc ça nous donne quand même une idée du climat qui pouvait parfois régner et en effet le calculaire est rempli n'est-ce pas d'histoires de tels épisodes des élections des promotions contestées parfois des injures des violences physiques des coups n'est-ce pas qui traduisent beaucoup moins des différents doctrinaux que des jalousies et des querelles de personnes il fallait parfois remonter jusqu'au bac pour apaiser ce genre de conflit qui pouvait durer des mois et des années plus important encore et là je termine vraiment par là ce sont les tensions entre maîtres et étudiants qui semblent avoir été véritablement récurrentes alors je dis maîtres et étudiants il faudrait peut-être même préciser maîtres, étudiants et bacheliers car le groupe intermédiaire des bacheliers à la fois étudiants avancés et assistants des maîtres pour les lectures cursives semble avoir été particulièrement actif et on précise souvent dire l'université des maîtres bacheliers et étudiants en médecine de Montpellier alors évidemment on met les étudiants reprochés leur autoritarisme leur absentéisme ils partaient à Vinon pour soigner le pape il y a toute une série d'articles qui se réfèrent à ce problème des absences autorisées ou non des maîtres et puis leur rapacité à extorquer n'est-ce pas les droits d'examen et des cadeaux surtout d'examen de plus en plus importants alors tout ça est assez classique mais ce que je voudrais souligner c'est que précisément dans les années 1320-1340 la montée du mécontentement étudiant ne relevait pas seulement ces grilles expéditionnelles une même aspiration à secouer l'autoritarisme des régions à participer à la gouvernance de l'université c'est que s'observe ailleurs et en particulier à l'université de droit où précisément en 1339 le cardinal de Do lui avait donné largement raison en instituant pour les juristes une sorte d'université de type bolognais c'est-à-dire une universitas scolario où le pouvoir était réellement exercé par la communauté des étudiants alors ce modèle bolognais qui est très répandu à ce moment-là en Italie dans la péninsule ibérique c'est donc également étendu à l'université de droit de Montpellier on ne le trouve pas dans le nord de la France ni à Orléans ni à Paris ni à Oxford en revanche pour le midi le problème est plus compliqué à Toulouse par exemple les statuts qui sont un petit peu antérieurs avaient abouti à un système mixte qui préservait l'essentiel du pouvoir des maîtres mais avec un peu de student power malgré tout pour les étudiants et je pense que Thomas Sauterard lorsqu'il a rédigé ses statuts de 1340 pour les médecins confronté justement à cette montée d'un mécontentement étudiant latent et peut-être même ouvert s'est dit qu'il fallait sans doute lâcher un petit peu de l'est sur ce point et c'est ce qu'on voit dans le dernier texte que je vous ai proposé voilà à la fin du powerpoint encore voilà c'est l'article final qui n'est pas numéroté des statuts de 1340 dans lequel Thomas Sauterard lui explique n'est-ce pas qu'à l'avenir les statuts qu'il vient de faire ne pourront pas être réformés je m'excuse à la deuxième ligne c'est une aléco obviantia ne pourront pas être modifiés si ce n'est pour ce qui est des statuts qui ne concernent que les maîtres ils pourront l'être à condition que tous les maîtres soient réunis et se mettent d'accord sur une modification et pour les statuts qui concernent les étudiants ou les bacheliers on ne pourra rien changer sans le consentement sine consensu baccalariorum et scolarium solennitaire ad hoc expressé vocatorum donc voilà vous voyez c'est quand même une disposition qui introduit une part de pouvoir étudiant une part sinon de création de nouveaux statuts en tout cas de consentement à tout statut qui mettrait en cause les étudiants alors ceci dit malgré tout cette clause est assez générale assez vague et elle pouvait prêter à des interprétations diverses et je ne suis pas sûr mais il faudrait y regarder de plus près qu'elle est finalement beaucoup affaiblie le pouvoir des maîtres en médecine mais malgré tout elle est l'indice d'un malaise d'une tension qui existait certainement en 1340 et la formule finale est également significative Thomas de Soderarg les auteurs des statuts disent qu'ils ne veulent pas au-delà ultra solitum morem aller au-delà de l'habitude n'est-ce pas soumettre les maîtres en quoi que ce soit aux bacheliers et aux écoliers ni les bacheliers et les écoliers aux maîtres voilà alors pour conclure d'un mot je dirais que les auteurs de ces statuts de 1340 donc contemporains de Pitch-Scholia en multipliant n'est-ce pas en donnant ce grand luxe de préconisations détaillées que l'on trouve dans les statuts de 1340 n'est-ce pas ont cherché me semble-t-il peut-être avec succès peut-être en vain à faire disparaître les incertitudes et les ambiguïtés des textes antérieurs à désamorcer ou à essayer de désamorcer les conflits récurrents n'est-ce pas qui surgissaient constamment à l'intérieur de l'université ou en tout cas à donner les moyens de les résoudre pacifiquement et c'est je crois ce qui explique tous ces statuts que vous pourrez voir si vous regardez ce texte très détaillé sur les autorisations d'absence sur les calendriers les horaires la rotation des lectures le partage des programmes les procédures d'examen l'ordre de passage des candidats à la licence qui était un point évidemment très important car chaque maître essayait de pousser ses élèves n'est-ce pas et surtout évidemment les rôles les rangs et les présérences entre les docteurs où on prend un critère en gros le critère qui s'impose c'est évidemment celui de l'ancienneté non pas de l'ancienneté dans le grade mais de l'ancienneté dans l'exercice de l'enseignement mais avec parfois des aménagements on alterne le système on prend le plus vieux puis le plus jeune puis on revient au plus vieux puis au plus jeune etc. des systèmes un petit peu balancés donc la note dominant de ces statuts de 1340 peut-être significative de la situation de l'université de Montpellier à cette date où Guy de Choliac devait être étudiant au bachelier me paraît d'avoir été bien sûr de respecter les usages d'une institution déjà ancienne et prestigieuse qui avait plus d'un siècle d'histoire derrière elle ça me paraît aussi bien sûr l'idée d'un certain nombre d'innovations prudentes qu'il fallait introduire mais surtout une volonté de maintenir une sorte d'équilibre dans une université très autonome et au prix surtout avec ses démons intérieurs et les ambitions individuelles de ses maîtres et de ses étudiants voilà j'ai été un petit peu long je m'en excuse je vous remercie merci cher collègue merci cher monsieur Verger pour cette leçon inaugurale qui sur laquelle certainement nous allons revenir dans certaines communications vous savez tous pour avoir lu le programme que la discussion aura lieu globalement après les quatre communications de la matinée à la fin donc de la quatrième pendant une vingtaine de minutes et qu'une pause était prévue après la communication de Daniel Le Blévet pour essayer de résoudre cependant le problème technique qui est le nôtre aujourd'hui c'est à dire que personne n'arrive à bénéficier on va dire de la vidéo puisque toutes les vidéos sont arrêtées je propose une petite pause technique pour essayer de résoudre ce problème et nous nous retrouvons dans cinq huit minutes merci à tout à l'heure à tout de suite merci 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 merci